Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog et comme vous pouvez le voir je ne suis pas à la maison, je vous retrouve pour un vlog en vacances, je suis actuellement à Livigno, donc c'est une station qui se trouve dans les Alpes italiennes, donc en Italie, je vais passer une semaine ici, donc je pense filmer quelques petits passages chaque jour comme ça, mis bout à bout à la fin, ça formera un vlog et puis bah écoutez j'espère que ça va vous plaire donc aujourd'hui nous sommes dimanche, nous sommes arrivés hier vers midi, mais l'après-midi ça a été course etc, on s'est un petit peu installé dans le chalet etc, donc voilà je ne voyais pas forcément l'intérêt d'ouvrir ce vlog, donc je commence ce vlog aujourd'hui dimanche et je vous emmènerai avec moi au fil du temps, alors pour information je ne sais absolument pas skier, il faut savoir que je suis jamais partie en vacances au ski lorsque j'étais enfant, même pendant l'hiver en fait on partait au soleil, mais c'est vrai que j'aimerais vraiment beaucoup skier donc cet après-midi je vais aller me renseigner et j'aimerais bien demain matin prendre une matinée de cours individuels en fait vraiment avec un prof que pour moi, pour que voilà je mette au maximum les chances de mon côté parce que c'est vrai que j'ai vraiment peur en fait j'ai peur de tomber, j'ai peur de me faire mal, donc je pense que comme ça, ça serait un bon moyen d'apprendre et puis de découvrir un petit peu tout ça, mais de toute façon il y a plein d'autres choses à faire ici il y a un spa, on va pouvoir faire des raquettes, de la motoneige, des balades, enfin voilà c'est vraiment un vrai moment de bonheur et puis comme vous pouvez le voir il fait un temps absolument magnifique et il est prévu du soleil vraiment pour toute la semaine, donc c'est vraiment, voilà je suis très contente, ravie d'être là et puis bah écoutez j'espère que ce vlog va vous plaire, donc je vous emmène avec moi bon c'est la fin de cette première vraie journée sur place ici à Livigno, le ciel bleu fait un bien fou vraiment je suis trop trop contente qu'il y ait un temps pareil, du coup je suis allée me renseigner pour les cours de ski et demain il n'y avait plus de place malheureusement, donc j'ai rendez-vous mardi matin de 9h à 11h, donc pour 2h de cours de ski individuels, donc particuliers avec un professeur je vous avoue que j'appréhende un petit peu, mais je suis quand même impatiente de voir tout ça donc je vous emmènerai de toute façon avec moi, là on va rentrer tranquillement au chalet, se mettre un petit peu au chaud moi je vais aller répondre aux commentaires puisque ma vidéo est sortie aujourd'hui sur ma chaîne et puis voilà pour le programme de la fin de journée nous sommes lundi matin et je voulais vous montrer la vue que l'on avait un petit peu au réveil le ciel est vraiment bleu, on a encore un beau soleil, donc je pense que la journée va être sympa je vous reprends, je suis un petit peu à contre-jour, j'espère que vous me verrez bien on a mangé de délicieuses pizzas à midi, la pâte était vraiment excellente, c'est exactement ce que j'adore bref, du coup là on est en début d'après-midi, je suis allée louer mon matériel pour demain pour mon cours de ski et puis là on va aller se balader un petit peu, il y a une laiterie à l'entrée de Livigno donc on va aller faire un petit tour, on mangera probablement une glace parce que les glaces là-bas sont vraiment délicieuses et puis dans l'après-midi on ira faire aussi un petit peu de bouée sur la neige je pense qu'on aura possibilité de bien rire et puis on va aller faire un petit peu de bouée sur la neige bon nous sommes aujourd'hui mardi, c'est le grand jour, ça y est, je vais enfin skier pour la première fois de ma vie je me rends à mon cours, à ma leçon que j'ai réservée et puis écoutez je vous reprendrai un petit peu plus tard pour vous raconter tout ça bon je vous reprends un petit peu plus tard je suis actuellement dans les oeufs, en fait nous sommes allés manger en haut des pistes à midi c'était assez sympa de manger en terrasse comme ça au soleil, ça fait un bien fou donc le cours de ski ce matin s'est bien passé, j'ai fait deux heures avec une monitrice qui était adorable et tellement patiente, vraiment je l'ai remercié pour ça parce qu'il fallait vraiment avoir du calme et de la patience avec moi parce que voilà je n'avais jamais skier de ma vie donc fatalement c'était un petit peu compliqué mais je suis quand même parvenue à descendre trois fois une piste bleue donc voilà je suis assez fière de moi même si c'est un niveau qui reste encore très très faible par rapport à d'autres c'est sûr mais voilà c'est déjà une petite victoire et puis petit à petit peut-être que je vais me familiariser davantage et puis ça ira de mieux en mieux heureusement qu'elle était là parce que je vous avoue que je n'étais pas non plus très très rassurée donc je suis très contente de l'avoir fait comme quoi c'est faisable d'apprendre à skier en étant adulte le meilleur conseil que je pourrais vous donner c'est vraiment de prendre un cours particulier avec un vrai moniteur et pas forcément d'apprendre avec quelqu'un que l'on connait si vraiment vous n'avez aucune base je pense que c'est une bonne solution donc voilà pour ça là du coup je redescends les pistes et puis je vais rentrer parce que cet après-midi il faut que je travaille pour Youtube etc j'ai un montage à faire enfin bref pas mal de petites choses à faire donc voilà je vous reprendrai sans doute un petit peu plus tard bon je vous reprends on est aujourd'hui mercredi en fin de journée et on se rend au spa pour terminer la journée pour se réchauffer je vous avoue que j'ai plein de courbatures avec le ski d'hier donc là ça va vraiment me faire du bien on va se détendre un petit peu bon je vous reprends nous sommes aujourd'hui jeudi je voulais vous faire un petit retour simplement sur le spa d'hier soir ça nous a fait un bien fou le centre était vraiment très très bien conçu il y avait différentes zones de piscines d'eau chaude d'eau froide des jacuzzi il y avait un bain à l'extérieur il faisait moins douce donc c'était assez difficile de sortir mais une fois qu'on était à l'intérieur c'était vraiment trop trop chouette il y avait également tout ce qui était sauna etc il y avait des espèces de balançoires comme ça et la déco était vraiment vraiment superbe ils ont beaucoup beaucoup de goût c'était une belle découverte donc si jamais vous venez à Livigno et que vous avez envie d'un petit moment de détente n'hésitez pas à faire un petit tour et puis voilà je vous mettrai les infos dans la barre d'informations sans doute au programme cet après-midi on va aller faire du ski de fond on va essayer de voir si on peut louer le matériel il y a un parcours qui est assez sympa tout est en plein soleil du coup je pense qu'on fera ça après manger bon petite pause dans le ski de fond on fait une petite balade c'est assez plat il y a quelques descentes et côtes mais c'est relativement agréable il y a un temps encore une fois magnifique avec ce ciel bleu voilà on va prendre un petit peu des couleurs mais en tout cas ça fait du bien c'est la deuxième fois seulement que je fais du ski de fond on en avait fait une fois dans les Vosges quand on était parti un week-end mais voilà bon il va tranquillement parce qu'on est loin d'être des professionnels et de faire ça correctement je pense mais voilà en tout cas c'est assez agréable avec ces températures on a même enlevé à un moment donné nos vestes parce qu'il faisait vraiment trop chaud donc maintenant on va aller rendre le matériel et je pense qu'on aura mérité une petite crêpe en bas des pistes on va essayer de trouver un petit endroit au soleil pour se poser un petit peu, boire un verre et prendre un petit goûter tout simplement je vous retrouve on est aujourd'hui vendredi c'est le dernier jour ici à Livigno j'espère que vous allez bien m'entendre parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de vent et on s'apprête à aller faire de la motoneige c'est les rituels pour la dernière journée si jamais vous êtes amateur de sensations c'est assez agréable et le cadre est vraiment très joli je vous montrerai un petit peu mais on va faire ça juste derrière là-bas donc écoutez je vais essayer de filmer quelques petits passages j'intégrerai peut-être des passages filmés avec une autre caméra parce que je vais laisser cet appareil au chaud dans mon sac et puis écoutez c'est parti, il n'y a plus qu'à bon je vous reprends après la session motoneige et c'était vraiment un bon moment si jamais vous êtes amateur de sensations je peux tout à fait vous le recommander on a fait un parcours pendant une demi-heure en fait vous pouvez alterner 15 minutes, 15 minutes par personne parce que vous pouvez être deux par moto et c'était vraiment chouette et les paysages sont vraiment sublimes on avait encore une fois de la chance avec le temps donc voilà c'était vraiment sympa donc là il est 16h et on va se balader un petit peu en ville faire quelques magasins parce qu'ici à Livigno tout est détaxé donc il y a certains articles et certaines marques qui valent vraiment le coup et du coup il est temps pour moi de clôturer ce vlog j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu que ça vous aura permis de découvrir peut-être un petit peu Livigno davantage si vous ne connaissiez pas mais en tout cas c'est vraiment un endroit qui est très très chouette et comme le temps était vraiment de notre côté je vous avoue que ça rendait la chose encore plus agréable donc voilà pour ça et puis écoutez sur ce on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt